Ambroise qui au départ, elle est prémisse de la Coupe Davis, alors on va voir ce que ça donne, le temps référence de Grégoire Pazurko, une 34,86 et on va voir ce qu'Ambroise Hébert va être capable de nous faire. Oh je pense qu'il a fait une faute, il n'était pas bien du tout, je pense qu'il n'était pas bien, pas bien. Allez on suit le passage d'Ambroise Hébert qui a un calendrier international assez impressionnant. Tout à fait, il roule beaucoup évidemment, Coupe de France, l'étranger aussi, allez on va voir ce qu'il va nous faire. On a même vu sur le continent américain cette année-ci, allez Ambroise Hébert qui a déjà gagné ici, ce n'est pas un néophyte sur cette piste, il la connait par cœur, un gros saut, c'est lui qui était le plus rapide tout à l'heure. J'ai l'impression quand même que juste au moment où il l'a pris sur la caméra, je pense qu'il avait fait une faute, j'espère pour lui qu'il n'aura pas perdu trop. Allez, 50 km heure, là il confirme son speed trap de la qualification avec le passage. Allez, allez, il faut qu'il relance là. Il a un gros gros développement visiblement. Ouais, ouais, là il pose du gros braquel. Mais il est assis, il est fatigué. Il est assis, il a du mal, ouais, oh là il va très très haut. Il passe assez vite quand même. Un des passages les plus spectaculaires là, cet endroit-là. Allez, dernier passage, Ambroise Hébert. Dernier virage. Ça va vite, ça passe à un petit peu de faute, mais ça passe quand même. Alors, est-ce que ce sera suffisant le temps d'une 34-86 ? Tout à l'heure, il avait fait une 34-69. Alors, ça va donner quoi ? Qui remporte cette manche ? Dans quelques instants, ça va tomber. Troisième temps seulement pour Ambroise Hébert. Avec un temps de 1'35-65, donc le vainqueur, c'est Grégoire Pazurko qui s'impose chez lui. Eh bien voilà, ça va être chaud dans le Namuron ce soir. En vrai, tant des qualifications, aussi bien de la première que de la deuxième. Pourquoi est-ce qu'on vient rouler à Namur ? Qu'est-ce qu'on aime tant à Namur ? La vitesse, les sauts. Il y a plein de gens et c'est cool à rouler. Le but, c'était quoi ? C'était encore de devancer tout le monde lors de cette finale ? Ouais, je pense que je n'ai pas gagné parce que je suis sorti en haut. Donc voilà, je voulais gagner, mais c'était un peu trop poussé. J'ai pris un arbre. On fera un peu mieux l'année prochaine alors ? Ouais. On fixe déjà le rendez-vous ? Ouais. Allez, voilà, c'était un grand plaisir pour moi de vous suivre durant toute l'après-midi sur cette dernière manche de Coupe de Belgique. En tout cas, on se retrouve, j'espère, bientôt. Et je vous laisse avec Vincent pour les résultats. Oui, les résultats, Amandine, avec la troisième place.